Jean Wotep, les amis, je réagis rapidement à des postes que j'ai vus qui ont attiré mon attention et qui m'ont un peu étonné. Vous savez, après la vidéo qui a été réalisée justement sur les profanations des tombes de nos ancêtres de la vallée d'une île, il y a eu pas mal de réactions, en tout cas certaines réactions m'ont attiré mon attention. J'ai vu un ou deux commentaires qui disaient que c'était plutôt une très bonne chose, d'accord, que les tombes de nos ancêtres soient profanées parce que ça permettait justement, il fallait voir le côté positif de la chose. J'ai eu un autre commentaire aussi qui disait que c'est ce qui lui a permis lui d'être kamite et donc c'était plutôt une bonne chose parce que ça permettait de découvrir notre histoire. Il y a une page également qui s'appelle Noir est quelque chose, ce qui avait partagé hier justement l'article en disant que, bon, en vantant, d'accord, les découvertes, que c'était des découvertes incroyables pour l'histoire de l'humanité parce que ça mettait l'Afrique, en tout cas l'histoire de l'Afrique au centre, en tout cas ça lui donnait, ça donnait à l'Afrique une place importante, d'accord, dans les récits historiques du monde. TV5 également, on a partagé, a partagé l'information hier aussi, je crois hier ou aujourd'hui et la plupart des commentaires, c'était un peu partagé. Il y avait des gens qui s'indignaient à juste titre, mais il y avait d'autres aussi qui disaient que c'était plutôt une bonne chose parce que, enfin, ça montrait le mérite de l'Afrique, etc. Les amis, je pense que beaucoup sont ignorants de nos traditions, beaucoup sont ignorants de différents principes dans nos traditions. C'est quoi la vie ? C'est quoi la mort ? C'est quoi le corps humain ? C'est quoi la modification ? Je pense que beaucoup ont perdu cela, ont perdu ce savoir et aujourd'hui, ça nous pose à dire des choses qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur notre vie personnelle. Parce que quand tu dis, la pensée est en créatrice, mais quand tu dis que c'est très bien qu'on viole tes ancêtres, c'est très bien qu'on profane, sachant ce que représente la profanation, en fait, sans te rendre compte, tu viens de créer quelque chose, d'accord, qui sera fixé, d'accord, sur tes énergies. En fait, tu viens de, parce qu'en fait, le fait de profaner, ça fait des années qui profane, ou des siècles qui profane, ils ont créé quelque chose qu'on appelle des égrégores, justement, qui sont alimentés par ce genre d'énergie. Et donc, quand tu valides, quand tu adultes, quand tu, quelque part, tu célèbres cette profanation, sache que tu crées également une, comment dire ça, en fait, énergétiquement, tu valides, tu, donc, tu participes, tu es d'accord avec. Donc, si, malédiction, il doit y avoir, non, mais c'est, la tradition africaine, elle est magnifique, les amis, il faut que les gens la connaissent. Penchez-vous sur les traditions de nos ancêtres, penchez-vous sur ce qui se passe, les vraies traditions de la vallée du Nil. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver ces traditions-là dans nos, dans nos contrées, d'accord, dans nos différents pays, dans nos différentes régions, en Afrique subsérielle, parce que toutes ces informations-là, ces connaissances sont descendues. Vous pouvez découvrir tout ça. C'est quoi, les amis ? Pourquoi, à votre avis, le corps de nos ancêtres sont exposés ? Vous dites que c'est pour des raisons historiques. Je pose une question. Pourquoi alors, ils n'ont pas eu besoin, eux, de déterrer le corps de leurs ancêtres pour apprendre leur histoire ? Parce qu'ils disent qu'on est en train d'apprendre l'histoire du monde. On fait ce qu'on fait en Égypte antique pour, justement, découvrir les civilisations anciennes. Mais eux aussi font partie des civilisations anciennes, ou pas ? Pourquoi ils ne déterrent pas, et ils n'ont pas déterré le corps de leurs ancêtres pour étudier les civilisations anciennes ? Il y a eu la Rome antique, il y a eu une très belle histoire, il y a eu la Macédonie, il y a eu les Phéniciens, il y a eu l'Acad, les Acadiens, les ancêtres des Juifs. Il y a eu tout ça, les amis. Pourquoi leurs tombeaux n'ont pas été détruits ? En tout cas, n'ont pas été ouverts pour voir l'histoire, etc. Et pourquoi c'est simplement et seulement les tombes des Africains qui sont détruites, qui sont pillées ? Pourquoi ce sont les corps de nos ancêtres africains, mélanodermes, qui sont exposés, qui sont sortis de leur sommeil, entre guillemets ? Parce qu'en réalité, on ne parle pas de sommeil, en spiritualité, on ne parle pas de sommeil. Mais je le dis comme ça pour que les gens puissent comprendre. D'accord ? Il faut savoir que quand on parle de momification, on va purifier un corps, le corps humain, Jet, comme le disait le nom de la Vallée du Nil, qui était un corps corruptible. Donc, on passe d'un corps corruptible à un corps pur. Et à partir de cette pureté, une connexion va se lier entre l'esprit de la personne qui va dans le monde astral, qui va dans d'autres cieux, d'accord ? Et qui, surtout après purification, parce que je rappelle qu'on faisait des rites puissants de momification, afin que l'esprit de la personne puisse atteindre le monde des divinités. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que dimanche, je vais faire un culte là-dessus. Et je vous invite à venir au Temple Kémite, ou sinon, c'est pour ceux qui sont loin, à assister à notre culte et à y participer. Non mais c'est fantastique, notre tradition, les amis. Et il faut s'y pencher. On ne profane pas. D'abord, pourquoi ils sont séduits par la momification, par les corps momifiés ? Il faut savoir qu'un corps momifié, qui a subi les vrais rites de momification, il devient un générateur d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle ils mangeaient les momies, les corps momifiés de nos ancêtres. Parce qu'ils ont estimé que, si ces corps-là étaient purs et étaient des espèces de générateurs d'énergie, alors, en les consommant, puisque c'était justement des choses qui étaient annoncées par le passé, en les consommant, ils eux-mêmes pouvaient bénéficier d'une certaine vie éternelle. Pas sans le parler, mais une certaine longévité sur Terre, une certaine vie sans malédiction, sans maladie, etc. Je rappelle que, souvent, ça existe encore, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, quand on veut faire de grands sacrifices, on va sur la tombe, sur des tombes au cimetière, on va au cimetière pour faire un certain nombre de choses. Et ça, c'était connu depuis la vallée du Nil. Vous pensez que quand ils exposent le corps de nos ancêtres comme ça, vous pensez que c'est pour rien, c'est simplement pour une question d'histoire ? Bon, je pose la question, est-ce qu'ils viennent vous apprendre l'histoire derrière ? Est-ce qu'ils viennent vous dire, bon, on va dire aux nègres que voici leur histoire, on a découvert telle tombe, c'est leur histoire, c'est les noirs, etc., etc. Il n'y a pas besoin de ça, les amis. Bon, pourquoi toi, si tu as envie d'apprendre l'histoire de ton village, pourquoi tu ne vas pas déterrer le corps de ton grand-père ou le corps du chef du village pour apprendre l'histoire du village ? Pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi tu ne vas pas déterrer le corps du chef du village pour apprendre l'histoire du village ? Pourquoi tu ne le fais pas ? Donc, je veux dire, ne voyons pas l'Egypte antique comme étant quelque chose qui est loin de nous. L'Egypte antique, c'est comme ton village d'à côté. L'Egypte antique, c'est comme le village de ta mère qui est à côté. L'Egypte antique, c'est comme le village de tes grands-parents. C'est ta terre. Ce sont tes ancêtres. On ne peut pas permettre cela, les amis. Parce qu'ils font des choses ésotériques sur le corps de nos ancêtres. D'accord ? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette vidéo-là. Mais voilà. Donc, évitons ces commentaires. Évitons d'avoir ce genre de réaction. Je comprends. On ne sait pas tout. D'accord ? Mais je préfère dans cette vidéo vous apporter la connaissance. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas penser que c'est bien de le faire. Le simple fait de penser peut vous attirer vous-même des malheurs. D'accord ? Voilà. Donc, gloire aux ancêtres méritants. Partagez massif dans cette vidéo. Afin que le peuple noir puisse s'indigner. Afin que des actions, je l'espère, concrètes seront menées dans les temps à venir. Justement pour que ce genre d'action, de profanation puisse cesser. Des solutions ont été données dans les commentaires. On a parlé de pétitions. C'est des choses qu'on peut faire. Faire des sittings devant les ambassades d'Egypte. Partout dans le monde. Ce sont des choses qu'on peut faire. Il faut simplement s'organiser. Et notre temple, nous, nous sommes en train de réfléchir justement sur ce genre d'initiative. Parce que les choses ne peuvent pas rester comme ça. On ne dit pas qu'on va forcément réussir dans l'état actuel des choses. Mais l'essentiel c'est d'essayer. Il faut faire des initiatives. Il faut mettre des initiatives pour dire stop. Pour dire qu'on n'est pas content. Il faut montrer le mécontentement. Parce que si on ne dit rien, ils vont se dire dans tous les cas. C'est un peuple, voilà. Ils s'en foutent. Non, on ne s'en fout pas. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais tout ça, il y a une raison spirituelle. J'expliquerai cela dans une prochaine vidéo. Glorie dans cette main étant. A chier.